Nous allons voir deux méthodes différentes pour trouver l'équation cartésienne d'une droite à l'aide de l'exercice numéro 40. Donc le premièrement je vais faire avec la première méthode et le deuxièmement avec une autre. Alors la première méthode c'est de prendre exactement ce qu'il y a dans le cours, c'est-à-dire la méthode habituelle, on redémontre tout. Et donc on va dire ici, j'ai le point A qui a pour coordonnées 5 et moins 10 et le vecteur U directeur de la droite qui a pour coordonnées 3 et 1. Et je vais dire donc un point M de coordonnées XY appartient à la droite D, ça c'est seulement si le vecteur U et le vecteur AM sont collinéaires. Étant donné que j'ai ça, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur AM étant donné que j'ai pris XY et que j'ai là, ça nous fait donc X moins 5 et ici Y plus 10. Donc ça c'est équivalent à dire que le déterminant, donc j'ai écrit directement le vecteur U c'était 3, 1. Le vecteur AM c'est X moins 5 et Y plus 10 est égal à 0. On fait une note, on calcule notre déterminant comme ça, toujours, avec un moins là. Voilà, c'est donc équivalent à dire que 3 facteur de Y plus 10 moins 1 facteur de X moins 5 est égal à 0. Ce qui nous fait donc 3Y plus 30 moins X plus 5 est égal à 0. On remet dans l'ordre, on met les X d'abord, c'est une habitude que l'on a. Moins X plus 3Y plus 30 est égal à 0. Voilà donc la première méthode qui est classique, qui marche tout le temps et qui permet de trouver l'équation cartésienne d'une droite assez facilement. Deuxième méthode, et bien à l'aide du cours. Deuxième méthode, ici je reprends le point A qui a pour coordonnée 0, 4 et le vecteur U qui a pour coordonnée 5 et moins 1. Alors la deuxième méthode, elle utilise la propriété du cours. On sait que D a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0. Ça on l'a dit dans le cours, que toutes les équations cartésiennes de droite étaient comme ça. Et le vecteur V de coordonnée moins BA est un vecteur directeur de la droite D. D'accord ? Donc j'ai un vecteur qui est un vecteur directeur, or j'en ai un. Donc il suffit de voir ici, je vais pouvoir dire donc, comme j'ai le vecteur U, le vecteur U de coordonnée 5 moins 1 étant un vecteur, pardon, étant un vecteur directeur de D, et on a, et bien je retrouve dans mon vecteur ici en bas, je trouve A, donc A égale moins 1, et ici moins B égale 5, ce qui est équivalent à dire que B égale moins 5. Donc en fait, je prends ce qu'il y a devant X, je le trouve en bas ici dans mon vecteur directeur, et je prends l'opposé de ce qui est ici pour ce qu'il y a devant Y. Donc l'équation de D, et donc j'ai dit A valait moins 1, ça me ferait donc moins X, B vaut moins 5, moins 5Y plus C est égal à 0. Dans le cours, je n'ai pas de propriété qui me permet, enfin on l'a montré, mais c'est une formule qui est un petit peu compliquée, donc on ne va pas la retenir, on va le calculer à chaque fois, on n'a rien pour calculer C. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, or, le point A qui a pour coordonnée 0,4 est un point de la droite D, donc ça veut dire que si je remplace ici, ça c'est équivalent à dire, ça on l'avait déjà fait, ça fait donc moins XA moins 5Y plus C est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que moins 0 moins 5 fois 4 plus C est égal à 0, et ça nous fait, est équivalent à dire que C est égal, alors 4 fois 5 ça fait moins 20, moins 20 que je vais passer de l'autre côté, ça fait donc plus 20. Conclusion, la droite D a pour équation, alors j'ai dit, moins X, moins 5Y plus 20 est égal à 0. Voilà donc les deux méthodes pour arriver à trouver l'équation cartésienne d'une droite. A première vue comme ça, étant donné que c'est la première fois que je l'explique, on a l'impression que la deuxième méthode est beaucoup plus longue que la première. En réalité non, parce qu'il y a tout ce blabla là ici que j'ai mis au début de l'exercice, qu'en fait on fera automatiquement, c'est à dire qu'on a le vecteur des recteurs, et on passera directement de cette ligne là à cette ligne là, d'accord ? C'est quelque chose qui est évident, et donc il ne restera plus qu'une petite équation à résoudre. Alors certains préféreront calculer un déterminant ici, il n'y a pas d'équation à résoudre, ou faire une équation. Les deux méthodes sont pour moi absolument équivalentes. La seule chose, c'est que la deuxième est une méthode que l'on utilisera plus tard, pour ceux qui font des mathématiques, quand on sera en géométrie dans l'espace. Donc il faut la connaître cette méthode. Ces deux méthodes sont très importantes, il faut les maîtriser. Voilà l'exercice 42 sera sur le PDF. Et... Sous-titrage FR ?